Dans ce dernier petit diaporama, nous allons voir les autres tests plus représentatifs que les bio-issées, notamment les microcosmes et les mésocosmes. Tout d'abord, les microcosmes. Les microcosmes vont se faire dans un laboratoire et on va reproduire à l'échelle du laboratoire un écosystème simplifié avec un nombre réduit d'espèces caractéristiques des principaux niveaux trophiques. Par exemple, le producteur primaire, ensuite des consommateurs et des superprédateurs. L'avantage, c'est que déjà on va pouvoir prendre en compte le comportement du polluant dans la chaîne trophique, notamment la bio-amplification. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir reconstituer un milieu abiotique avec des sédiments, notamment qui va permettre de prendre en compte la fixation des polluants, par exemple sur les sédiments. On va prendre en compte le rôle du compartiment abiotique dans la concentration du polluant. Et on va également prendre en compte les chaînes trophiques. L'inconvénient de ces microcosmes, c'est qu'on simplifie les chaînes trophiques. Donc finalement, c'est moins réaliste que des chaînes trophiques naturelles. Et comme elles sont simplifiées, au bout d'un moment, elles vont s'auto-annihiler, donc s'auto-inhiber. C'est-à-dire que si, par exemple, les prédateurs prennent le dessus sur les proies, ils vont arriver à consommer toutes les proies. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, s'il n'y a plus de proies, les prédateurs vont s'auto-s'éteindre, finalement, tout seuls en consommant toutes leurs proies. Donc ces chaînes trophiques simplifiées, finalement, ne fonctionnent pas sur le long terme parce que l'équilibre est rapidement rompu. Donc on ne peut pas faire des études sur le long terme à cause de cette simplification des communautés qui aussi ne permet pas d'étudier vraiment tout ce qui va se passer pour le polluant et pour sa toxicité dans l'ensemble des chaînes trophiques naturelles. Donc les microcosmes, on peut contrôler les conditions de température, notamment de luminosité, puisqu'on est à l'échelle du laboratoire. Le mésocosme, par contre, ça va être en milieu naturel, en plein air. Ça va être un dispositif plus grand, de taille moyenne, qui sera quand même clos, situé en plein air, et qui va permettre de reconstituer un écosystème artificiel pour simuler un écosystème naturel. Donc par exemple, ici, à l'Inérit, vous avez 12 grands aquariums dans lesquels on peut faire des expositions à des concentrations croissantes de polluants. Donc ça a été fait, par exemple, avec le bisphénola, qui est un perturbateur endocrinien. Et donc, pour chaque concentration, on fait 3 grands aquariums. Donc on va faire un témoin, 3 bacs qui vont constituer le témoin, et on peut tester 3 autres concentrations. Donc pareil, on va pouvoir mettre en place une chaîne trophique à l'intérieur de ces différents enclos, de ces différents mésocosmes. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir à nouveau prendre en compte la communauté diversifiée des espèces, les interactions entre les populations, prendre en compte les conditions climatiques réelles, puisqu'on est en milieu extérieur, on est quand même obligé de mettre des filets, par exemple, pour empêcher la prédation par d'autres espèces extérieures à l'expérience. Donc ça permet des études sur un plus long terme. Par contre, les inconvénients, c'est qu'on a quand même une simplification des communautés, simplification du biotope, donc on ne reproduit pas complètement l'écosystème naturel, ce qui fait qu'on ne peut pas complètement prédire le comportement du polluant et sa toxicité dans le milieu naturel. Et comme la chaîne trophique est quand même limitée au niveau de sa diversité, au bout d'un moment, pareil, il y a un risque qui est un déséquilibre dans cette chaîne trophique. Et ensuite, ces expériences prennent du temps, et donc la répétabilité est difficile à mettre en œuvre, parce qu'on ne va pas pouvoir reproduire souvent cette expérience. Donc ici, vous avez une expérience qui a été faite avec les mésocosmes à l'INERIS. Donc ils ont testé l'impact du BPA sur trois concentrations, 1, 10 et 100 microgrammes par litre, plus les témoins. Donc ils avaient trois canaux pour chaque concentration, et le test a duré six mois. Et à la fin de l'expérience, ils ont mesuré le nombre d'individus de chacun des niveaux trophiques, dans les différentes populations des niveaux trophiques. Donc les épinoches, les macrophites. Et ensuite, ils ont regardé un paramètre différent de la létalité, qui est le développement des organes sexuels, pour prendre en compte finalement l'impact sur la reproduction. Donc dans un autre TD, nous allons voir comment on utilise les résultats de ces bio-essais pour établir des normes de qualité environnementale, c'est-à-dire les concentrations qui n'ont pas d'effet sur les espèces, que l'on estime sans effet sur les espèces, dans le milieu naturel. Donc on va extrapoler ces normes de qualité environnementale, à partir des résultats de bio-essais, pour mettre en place des normes de qualité, ou le module de qualité que l'on est en train de traiter. Donc on verra ça dans le prochain TD, après l'étude de l'article scientifique. Je vous remercie pour votre attention, et à bientôt !